Après près de 40 ans de prospérité, le Saint-Empire Romain Germanique voit venir des heures sombres. Les tensions montent en Europe. Les royaumes de l'Est, menés par la Pologne, ont brisé leur alliance avec l'Empire. La France, à l'Ouest, s'est étendue de façon agressive dans la péninsule ibérique, sur les cendres de la Castille. Écrasant les morts, feu, empire musulman, autrefois resplendissant. Les amis d'hier sont aujourd'hui rivaux. Une grande guerre se prépare. Mais où débutera-t-elle ? Où la folie des hommes explosera au grand jour ? Nous sommes en 1150, c'est-à-dire 37 ans après la chute de la Castille. Il s'est passé pas mal de choses, mais rien de trop important. On a surtout développé l'Empire au travers des villes. On a fait de la construction notamment, développement économique, développement militaire. Mais rien de trop conséquent qui ne saurait être montré. Ensuite, ce qui s'est passé d'autre, qui est quand même plus important, mais je ne peux pas tout vous montrer. C'est l'écrasement et l'anéantissement total des morts par la France. Donc la frontière ouest du Saint-Empire romain germanique est devenue compliquée à tenir. Alors on peut se réjouir d'une chose, c'est que la France et le Portugal sont en guerre. Donc on va essayer d'agir par le biais de cette guerre pour étendre l'influence de l'Empire. Et à l'Est, la situation est encore plus tendue entre l'Empire et ses voisins. C'est-à-dire que la Pologne et la Hongrie ont brisé leur alliance avec l'Empereur. Et Novgorod est entré en guerre contre la Hongrie et a réussi à conquérir Budapest, capitale du royaume de Hongrie. Donc la situation est extrêmement tendue. La moindre étincelle pourrait provoquer la guerre. Pour résumer tout ça, l'Empire est entouré par un géant, la France à l'Ouest. Et des états un peu plus faibles, mais plus nombreux à l'Est. Sachant que Novgorod est en train d'accroître son influence. Regardez la taille de l'Empire de Novgorod. La situation est un peu compliquée. Donc l'Empereur va devoir agir et agir vite pour asseoir son influence et mettre un terme aux guerres qui ravagent l'Europe. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? On se tourne tout d'abord et encore une fois vers la péninsule ibérique. On peut voir que la France, qui est toujours mon allié, est ennemie au Portugal. Donc ce qu'on peut faire, c'est déclarer la guerre au Portugal pour étendre notre influence sur l'Espagne, sur la péninsule ibérique, pour limiter l'influence de la France dans cette région. Donc on va le faire de suite. J'ai une armée qui est somme toute intéressante par ici. Un peu faiblarde, mais c'est pas grave. On va la prendre et on va déclarer la guerre au Portugal. Le Portugal qui est allié à qui ? Qui est allié au Danemark et à la Pologne. En vrai, je m'en fous un peu. Donc on déclare la guerre au Portugais avant que la France ne rafle toute la mise. Et on y va. Voilà, le siège a commencé. C'est terrible. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Dégradation des relations. Alliance Redutanean avec le Danemark. Bon bah tant pis, j'ai envie de dire. Et la guerre est déclarée. Et à l'est, mes frontières sont tenues par deux grosses armées. Et celle-ci, je sais pas trop ce qu'elle fout là. Je sais pas, je crois que j'ai commencé à recruter. Ouais. Voilà. À l'est, mes frontières sont tenues. Mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même faire attention. J'ai une grosse armée ici menée par l'empereur lui-même. Le nouvel empereur. L'empereur Fritz. Et son héritier, le prince Johan. Qui est en train de se recruter. Une armée qui est pas mal. Pour ce tour-ci, c'est terminé. On va passer en 1151. En espérant qu'il n'y ait pas de catastrophe. Rapport sur les relations. Ah, j'ai des bonnes relations avec la France qui s'améliore. La France apprécie que je l'aide dans sa guerre contre le Portugal. Fin des hostilités. On s'en fout. On s'en fout. Ça aussi. Forteresse prête pour amélioration. Alors ça, c'est intéressant. Faction la plus riche. C'est moi-même. Et rapport fin de tour. Je suis un petit peu monté. Mais je suis toujours la troisième puissance mondiale. La Chine est la première. Toujours. Et encore. Éternellement, j'ai l'impression. Ce qu'on peut voir aussi, c'est mes rapports fin de tour. La gestion économique a très très bien fonctionné. Mon trésor projeté au prochain tour, c'est 38 000. Donc je gagne à peu près 20 000 florins par tour. Ce qui est vraiment pas mal. Mais ce qui reste assez peu, mine de rien. Parce que, bah, il y a des bâtiments qui coûtent. Vous voyez, 6 000 ici. 10 000. 10 000 aussi. 10 000. Voilà. Enfin, il y a des bâtiments qui coûtent extrêmement cher. Il y a des bâtiments qui montent jusqu'à 15 000. Donc, si on doit faire des bâtiments à 15 000 dans tout l'Empire. Bah, ouais. Ça coûte cher. Alors, en Portugal, comment ça se passe ? Ouh, il y a une grosse armée ici. Par contre, dans la ville, il n'y a personne. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre la ville directement ? Bah, oui. Bah, je vais la prendre. Je vais prendre Guimaraes. Avec le bon général Wenser Karolinger. Contre le capitaine Rui. Et puis, voilà. On prend la ville. Sans problème. On n'exécute personne. On reste calme. On a envie d'être bien vu. D'ailleurs, en parlant de bien vu. Regardez ma réputation impeccable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais la guerre à personne. Je n'exécute personne quand je fais la guerre. Donc, j'ai la meilleure réputation qu'on puisse avoir dans le jeu. Je suis irréprochable dans mon comportement en tant que nation. Donc, c'est très bien. Je ne trahis personne. Le Saint-Empire romain germanique est respecté dans le monde. Et ça, c'est très important. Ensuite, il va falloir prendre Lisbonne. Très rapidement. Mais cette armée me met un peu pression. Cette armée me met un peu pression. Je ne sais pas si je peux l'affronter. Ce serait intéressant quand même. Équilibré, mais complexe. Très complexe. Après, si je fais la bataille et que j'écrase cette armée, c'est terminé. Le Portugal n'a plus d'armée. Donc, je vais faire la bataille. En espérant que le sort me soit favorable. Alors, le champ de bataille, ils sont toutes classiques. Par contre, ils me désavantagent. Ils me désavantagent vraiment pas mal parce que je suis en contrebas. Donc, écoutez, on va faire une formation classique. Je ne vous le montre pas souvent ça parce que la formation, la formation, voilà. Ce n'est pas non plus le truc le plus intéressant, j'imagine, à regarder. Mais ça peut avoir son importance. Alors, ici, par exemple, je prends mes piquiers et je ferme les ailes pour ne pas qu'il y ait des attaques. Bien sûr, les ailes qui pourraient affaiblir mes archers. Ensuite, mes bons chevaliers teutoniques qui se sont fait vachement éclater la tronche. Je les mets, voilà, à proximité des ailes, au cas où ça dégénère quand même sur les ailes. Ma cavalerie qui est aussi exécrablement éclatée. Je la mets au centre pour voir ce qui se passe et on démarre la bataille. Donc, pour l'instant, on ne va pas bouger. Pour l'instant, on attend, on voit s'ils font des mouvements. Après, ça pourrait être intéressant d'essayer de prendre la hauteur ici, de contourner. Mais n'empêche que la forêt pourrait être intéressante à prendre aussi pour pouvoir se cacher à l'intérieur. Je pense que je vais essayer de contourner et prendre la hauteur. Alors, pour ça, il faut enlever les phalanges, comme ça, ils peuvent courir. Et je vais essayer de me repositionner en courant, les amis. Et vous voyez, au fur et à mesure du temps, en fait, plus mes soldats gagnent en expérience et plus je fais des forges et des batteurs d'armure, plus, au mieux, l'armure s'améliore, en fait. Vous voyez ? Au début, ils étaient à poil. Là, maintenant, ils commencent à avoir des armures et tout. Ils sont beaucoup plus solides. Mes soldats, si je me rappelle bien, au début, ils avaient 10 de défense. Maintenant, ils en ont 13. Voilà. Et avec l'expérience, là, on voit qu'ils ont un trait d'expérience. Ils ont 8 d'attaque à la place de 7. Alors, les stats ne vont jamais exploser et n'atteindront jamais, par exemple, les stats des Dismounted Rated Brooders. Mais, elles s'améliorent quand même. Et c'est quand même intéressant de garder les mêmes armées et de ne pas dissoudre les bataillons quand ils sont trop détruits, quoi. Et de reformer les bataillons. Bon, par contre, les archers, vous pouvez toujours parcourir... Ah, ça y est, l'armée portugaise se met en marche. J'ai l'impression. C'est trop tard, les gars. J'ai pris une pause de ouf. Par contre, j'ai toujours pas la distance de feu. C'est dommage. On va s'avancer encore un peu. Je sais pas si je m'avance ou pas. Là, ça peut être une erreur stratégique. Troubadement fatale. Parce que je rappelle que les soldats portugais sont vachement meilleurs que les miens, quand même. Même s'ils se sont améliorés, mes soldats. Genre, les almougavards sont meilleurs. Les chevaliers, comme ça, ça se voit, rien que leur tête, ils sont meilleurs. Les chevaliers faits au dos. Ils ont plus de cavalerie. Ils ont de l'artillerie. Enfin, des engins de siège. Donc, il faut vraiment que je mise sur mes forces. C'est-à-dire mes archers. Mes archers qui sont très nombreux. Donc, il faut les cribler de flèches. Tirez sur eux, là. Voilà, vous les cramez. Paf, 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 paf. Ouah, le carnage. Ici, est-ce que je me fais charger ? Non, mais le général me bloque. C'est assez dommage. Ok, vous. Plus de cibles. Vous tirez sur qui vous voulez. Si vous voulez tirer sur eux, vous leur tirez dessus. En vrai, là, ils sont atteignables. Là, ils sont atteignables, ils vont se faire massacrer. Vite, feu. Feu avant qu'ils fassent le cercle. Non, mais vous tirez où, là ? J'ai pas dit de tirer là. Tirez eux, là. Voilà. Oh, ça a brûlé, là. Ah ouais, ils ont pas fait le cercle. Ils vont m'envoyer des javelots. Non, non. Mais bon, ils tiennent. Ils tiennent. Vas-y. Oh, ils sont bien compacts, là. Oh, oui. Yes. Voilà. Voilà. Très bien. Par contre, ça crame dans mon armée ? Non. Ok. Bon, reprenez position. Normal. Voilà. Là, il se passe quoi, là ? Ça se regarde de travers, là, dans la forêt, là. Bon, je sais qu'il y a des balistes, je crois. Ah, elles sont là. Il n'y a que 8 personnes qui tiennent la baliste. Ils sont trop chiants, là. Sérieux. Oh, oui, il la charge. Ah ouais, mais chargez-moi, vous allez vous faire piquer. Paf. Piquer. Brûlez. Piquer, piquer, piquer. Ah ouais, mais contre des lances, c'est pas bon. Ça y est, ça y est. Le contact. Non, non, mais ne brisez pas la phalange. Ce combat tourne en faveur de l'Empire. Ne faiblissons pas. Pourquoi ils enlèvent leurs piques ? Vas-y, défoncez-les. Bon, par contre, vous, du coup, arrêtez de tirer là et de tirer ailleurs. Et ici, là ? Et les piquiers, par contre, qui enlèvent leurs piques à chaque fois, je ne comprends pas. On va faire attaquer les Dismounted Red Bullir. Mais bon, là, 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 ce corps de cavalerie est perdu. On va les faire attaquer, bien sûr. On va les faire flanquer. On va les charger. Charger les frérots. C'est ça, votre charge, là ? Vas-y, bougez-vous. Il faut les faire... En fait, il faut les faire flanquer. Et ça sera une attaque dévastatrice. 175. La charge de l'élite. Les soldats de l'Empire. Paf ! Il y a des découpés. Pouah ! Pouah ! Ça porte ! Ils sont trop forts, c'est bizarre. Lui, lui, lui ! Lui, je veux le voir tomber, là. Pouah ! Voilà, c'est bien. Bon, allez, ici, c'est pas mal. Là-bas, toujours rien, du côté général. Bon, ici, ils sont perdus. Et vous, pareil, chargés aussi, là. Allez, défoncez-les tous. Prancassez-les ! Pouah ! Ils se brisent sur les chevaliers teutoniques. Oh, là, ça va prendre cher, là. Brûlez ! En enfer, portugais, le malheur ! En plus, les pauvres, ils m'ont rien fait. C'est moi qui les attaque. Là, j'avoue que c'est un peu injuste pour eux. Mais bon, voilà. C'est pour contrer l'influence de la France. On peut pas faire ça. On peut pas garder l'influence. Par contre, vous tirez sur qui ? Vous ne tirez pas du tout sur les bancs. Ici, ce bataillon est en train de prendre super cher. Donc, c'est bien. Tirez sur eux, s'il vous plaît. Ardmugavar. Va falloir que je fasse un move avec mon général. Ça va pas être possible de continuer. à rester totalement immobile comme ça. Eux, je les laisse. Je les laisse cachés. Je vais attaquer le général avec mon général. Je vais essayer de le contourner et de faire une charge avec les chevaliers teutoniques tapis dans l'ombre, dans le dos de la cavalerie du général adverse. Il est possible qu'ils aient la même méthode. Et ouais, ils ont des chevaliers avec eux qui étaient cachés. Là, le problème, en fait, c'est que mes archers, là, vous voyez, en bleu, c'est le nombre de flèches qu'ils ont sur eux. Et certains vont arriver à court de flèches avant même d'avoir vraiment impacté l'infanterie de lourde adverse. Et ça, c'est pas terrible. Donc, on va essayer de se remettre en place. Oh, la baliste là-bas, là. En général, il ne faut pas qu'il se fasse accrocher sans que je le vois. Là, il y a quoi ? Ouais. Il faut que je le détruise. Eux, ils sont loin, quand même. Par contre, le commandant les bois, les gars, vous aurez pu faire un peu mieux. Parce que là, on ne voit que dalle. Combien de pourcents ? 36% de l'armée adverse a été détruite. En vrai, ça va. Les archers, courez. Vite, l'armée bouge. Ah, mon dieu. Courez et faites feu de tout bouet sur les corps ennemis. Ok. Bon, ça, ça, c'est... Stabilisé. Alors, par contre, franchement, je n'y vois rien, quoi. Alors, en général, il va foncer. Il va devoir agir de façon héroïque. J'allais dire égoïste, mais... Ils font quoi, eux ? Ils viennent me chercher, là ? Ou ils me trompent pour que je fasse une charge. Donc, on les fait charger. On fait charger le général. La bataille des arbres. La bataille des arbres a commencé. Le général Wenzel Karolinger charge héroïquement sur la cavalerie adverse. Qui va... Qui va flancher extrêmement vite. Parce qu'ils ne sont que neufs, hein ? Ma cavalerie, ici, elle peut peut-être servir pour charger ceux-là, là. Pour déstabiliser un peu la ligne. Là, ça, c'est des... Javeliniers. Les Harbograva. Ah non, c'est des Lusitanias. Du coup, je vais faire charger ma cavalerie pour détruire... Détruire ce corps dormais. Ils sont 137. Ma cavalerie est... Ils sont 24. Mais bon, la charge des chevaliers teutoniques toujours aussi efficace. Ils sont plus que 80, quoi. Vas-y, il faut juste pas que le général, ici, bouge. Pas trop ce qu'il fout, le général. Oh, il commence à bouger, là. Vas-y, il faut les finir, là. Ah bah ouais, ça tourne en faveur. Ouais, bien sûr que ça tourne en faveur. Allez, finissez-les. On n'en parle plus. Et les... Les archers Lusitaniens, là. En vrai, c'est une très bonne bataille. Bon, après... Là, c'est un peu joué sur l'IA du jeu qui est... Franchement, là, normalement, ils auraient dû charger et ils auraient dû m'attaquer, quoi. Donc, c'est un peu dommage qu'ils soient restés comme ça, plantés à se faire tirer dessus pendant 15 ans. Mais bon, écoutez, si les portugais ont envie de perdre, on va pas les contrarier. Voilà, très bien. Vous savez, ça se met en route. Qu'est-ce qu'ils se trament ? Ils battent en retraite. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils battent en retraite, les bougres. Général, vite. Les archers, vous devez les traquer. Je sais pas s'ils battent vraiment en retraite, mais j'ai l'impression, quand même. J'ai l'impression, j'ai grandement l'impression qu'ils se cassent. Donc, on les traque. Allez, vite, vite, vite. Bon, la bataille est gagnée, du coup, hein. J'ai quand même 10% de pertes, E67, 91 prisonniers. On va les traquer et on va voir le résultat final. Oh ! Les balistes continuent à se battre seuls. C'est incroyable. Ils me font des morts. Bon, du coup, on a bientôt fini la bataille. 11% de mon armée, 99% de la leur. La traque que j'ai faite a été vachement importante. Regardez le résultat. Il y a des cadavres un peu partout. J'ai pas réussi à tous les avoir, mais bon, j'en ai pas mal. Et là, les derniers résistants. Regardez ! Regardez, c'est abusé. Continuez à faire des morts, ils comprennent pas. Vas-y, fumez-les, en fait. Non ? Voilà, c'est bon. Vous croyez quoi, alors ? Continuez. Attendez, vous vous battez alors que c'est terminé. Vous faites des morts. Jamais de la vie, vous serez pardonné. La supériorité du Reich. se transparaît une fois de plus par cette victoire. Ah, bien sûr. 204 prisonniers, finalement. On en avait... Je sais plus, 60, je crois. Je sais plus. Bon, c'est une très nette victoire. 1300 morts dans l'armée portugaise. 400 dans la mienne, quand même. Bon. En vrai, ça va. Pour détruire un pays entier, sachant que c'était la dernière année portugaise, c'est raisonnable. C'est très raisonnable. On va les rançonner. Bon, les ripes. Alors, par contre, on va assiéger ici, on va assiéger le fort. Les derniers résistants, l'armée portugaise. Les armées portugaises, maintenant anéanties, l'Empire a le champ libre pour contrer l'influence de la France dans la péninsule ibérique. Mais à l'Est, la menace plane, l'emprise de Novgorod grandit sur ses territoires. pour garantir son hégémonie en Europe, l'Empire va devoir faire un choix, écraser l'un de ses deux puissants alliés. Mais bon, on le verra dans une autre vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501